Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, retrouvez 5 bonnes pratiques en UX Design. C'est parti ! Bonne pratique numéro 1, respecter les 4 grands principes. Il existe 4 grands principes que tout un chacun se doit de connaître. Le premier principe, le minimalisme, qui permet de minimiser au maximum les actions et les étapes par écran. C'est l'assurance de former mieux avec le moins d'efforts. Deuxième principe, prendre soin de la charge cognitive, en réduisant significativement les fioritures et autres distractions futiles. Troisième principe, débuter et conclure. C'est-à-dire donner à suivre un circuit narratif en 3 étapes où l'on explore, on confirme d'autres choix et on reçoit un feedback confirmant la bonne exécution du choix. Quatrième principe, inviter à la suite. Permettant à l'usager qui a besoin de progresser et qui souhaite en savoir plus d'avoir une continuité et une prochaine étape pour continuer sa progression. Bonne pratique numéro 2, le Responsive Design. Les utilisateurs de mobile représentent plus de 70% du trafic web mondial. Le Responsive Design est donc une technique de conception indispensable en ergonomie car cela veut dire qu'une interface graphique s'adapte à tous les écrans. Que ce soit les téléphones mobiles, les tablettes ou les ordinateurs, quel que soit le système d'exploitation. Bonne pratique numéro 3, la charte graphique. La charte graphique est l'identité visuelle qui agit comme un guide de référence pour les concepteurs de support et de plateforme. On y retrouve par exemple le logo, la palette de couleurs, les polices de caractère et leur taille, ainsi que diverses illustrations, pictogrammes, icônes ou encore boutons. On convient aussi généralement une utilisation de trois couleurs maximum pour un visuel clair. Bonne pratique numéro 4, l'accessibilité. L'accessibilité s'adresse aux personnes souffrant de déficiences d'ordre sensoriel, comme la cécité ou la surdité, de déficiences d'ordre cognitif, comme les déficiences mentales, ou encore d'ordre motrice, comme un bras cassé, la biplégie ou la tétraplégie. Il convient donc de respecter certaines règles organisées selon quatre principes, perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. Pour chaque règle, il y a des critères de succès à tester qui sont sur trois niveaux, A, AA et AAA. Pour en savoir plus sur ce point, je vous mets en description le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A. Bonne pratique numéro 5, la carte d'empathie. La carte d'empathie est une approche permettant de cerner visuellement et collectivement les besoins, les motivations et les attentes d'un apprenant cible. C'est notamment à travers cette méthode que se dévoilent les personas, un profil type d'utilisateur. A chaque utilisateur sera attribué un certain nombre de caractéristiques réparties autour de six axes principaux. Ce que disent les utilisateurs, say, ce qu'ils font, do, ce qu'ils ressentent, feel, ce qu'ils pensent, think, les points de frustration ou obstacle, pain, point, et enfin les objectifs que souhaite atteindre l'utilisateur, goals. Voici donc cinq pratiques en UX Design pour mettre en place la construction d'interfaces pédagogiques et avoir une bonne ergonomie. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des méthodes de sobriété écologique comme la diminution de la qualité de vidéo ou de visuel. Je vous mets en description ce lien vers un quiz pour tester vos connaissances. Merci à toutes et à tous. Bonne conception UX Design.